Évidemment, je me félicite du lancement du CERM, Service Express Régional Métropolitain, car les embouteillages sont dus au trajet de domicile-travail, en partie extérieur à la métropole. Et il y a urgence à développer les transports en commun pour lutter contre le dérèglement climatique. En France, le secteur des transports représente 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et au sein de ce secteur, le routier émet 94% des émissions, quand le train, lui, n'en émet que 0,3%, pour une part modale de 10%. Chaque année, la pollution tue 40 000 personnes en France. Le prix des carbures en grève, de plus en plus lourdement les budgets des ménages. Ainsi, le train qui rend des services considérables à la société en termes d'externalité positive devrait être placé au cœur de nos dispositifs de mobilité. Une offre de TERRER en étoile depuis le centre-ville doit être étudiée. Pour que le ferroviaire soit une véritable alternative à la voiture, l'offre de TERR doit être améliorée avec une desserte cadencée à 30 minutes et une grande amplitude journalière de 5 heures du matin à minuit, par exemple. Au-delà de la régularité de la desserte, qui est un facteur déterminant en termes d'attractivité, le déploiement du réseau est essentiel. Nous ne pouvons pas nous contenter de la ligne ferroviaire du littoral. Il y a urgence pour le climat, pour l'emploi, pour le rééquilibrage du territoire, de développer l'étoile ferroviaire de Montpellier. Et je vous avoue que j'ai bondi de ma chaise quand j'ai vu le schéma directeur de l'étoile multimodale, et non ferroviaire Montpellier-Rennes, composé seulement de deux branches ferroviaires et sept branches routières. En 1920-1930, le réseau ferré français d'intérêt général était à son apogée avec 42 000 km. S'y ajoutait le réseau d'intérêt local de 21 000 km de ligne. À l'entre-deux-guerres, ce sont environ 63 000 km de voies ferrées qui se sont déployées en France métropolitaine. Malheureusement, depuis l'Etat et les collectivités se sont désengagées petit à petit, tronçon par tronçon. Le réseau ferré national est maintenant réduit à 28 000 km, soit une perte de 60 % de son linéaire. Alors que le train permet de relier des territoires très diverses de la zone urbaine à rurale en passant par le périurbain, il faut donner la priorité aux ferroviaires qui donnent un accès à la formation, au travail, à la santé, aux services publics, aux loisirs. Le train est un outil puissant des qualités des territoires et d'apaisements de la société. Et donc, au vu de l'urgence climatique, ce CERM doit étudier les lignes Montpellier-Sommière-Alès, Montpellier-Polland et Montpellier-Lodev pour créer une véritable étoile ferroviaire. Soyons ambuscieux pour notre territoire, pour le climat, redevenons le grand pays de ferroviaire que nous étions. Merci. Merci.